Messieurs les Présidents, l'USAB est au repos ce week-end, une petite trêve qui fera du bien. Il est peut-être temps de faire un petit bilan sportif depuis le début de la saison, pas si mal que ça d'ailleurs. Oui mais bon, on savait que la saison serait difficile avant, un parce qu'on montait de division et qu'on jouait en fédéral, et deux avec les déplacements qui nous étaient proposés. On peut dire qu'on peut être satisfait du comportement de la majorité des joueurs, puisque malgré un effectif un peu juste, on le savait ça aussi, on a réussi quand même à tirer notre épingle du jeu. Avec des joueurs, ceux qui étaient présents, ils ont été vraiment présents, et se sont battus jusque-là. Et bon, ils vont se battre jusqu'au bout pour réussir à finir cette saison dans les meilleures conditions. Ce qu'il y a à souligner, c'est que malgré l'effectif qui est soi-disant juste, vous avez quand même remarqué pas mal de bonus offensifs, ce qui veut dire que dans l'état d'esprit, les garçons sont présents. C'est un peu ce que je disais en début de saison, je crois qu'on a bénéficié de l'effet de surprise. Et le style de jeu qu'on a voulu cette année s'est vérifié, et c'est vrai que le bonus offensif est venu récompenser l'équipe plusieurs fois. Et en difficulté en fin de saison, je dirais, parce qu'on était attendus. Comme dimanche dernier à Pouillastruc, on savait qu'on ne pourrait pas mettre notre jeu en place si on ne disposait pas de ballon. Donc il y a des équipes qui ont lu notre jeu assez vite, et au cours de la saison, c'est vrai qu'on a eu des difficultés à en mettre notre jeu en place parce qu'on était attendus. Oui, malgré tout, on savait que le rugby commençait devant, mais bon, ça on s'y attendait. Et bon, c'est surtout l'effectif qui nous a manqué un peu, je pense. Bon, on aurait pu faire tourner et essayer d'avoir... Bon, en fin de saison, là, on se trouve un peu juste, voilà. Je crois que l'avantage qui a fait qu'on est monté l'an dernier, l'an dernier, le banc, le banc, on parle bien, le banc de remplaçants, était très fourni, très homogène. Et quand on jouait à 22 joueurs, cette année, le banc, je ne dis pas qu'il n'est pas homogène et qu'on n'a pas joué à 22, mais les gens sont fatigués. Il y a trop de matchs qui se suivent, il y a trop d'enchaînements, de blessures, de voyages, de fatigue, et voilà. Et c'est vrai que la majorité de nos jeunes, actuellement, sont dans le rouge, comme on dirait. Et il faut vite finir la saison, et on va la finir, et on fera notre possible. Ce qui a souligné, c'est que malgré cette saison satisfaisante, vous vous trouvez aujourd'hui en position de rôle égal, vu les dernières directives de la Fédération. Sûrement, une bonne nouvelle, entre guillemets. C'est des nouvelles auxquelles on ne s'attend pas, on avait bien cadré, avec nos joueurs, nos dirigeants, et voir nos supporters, ce qui nous attendait, les difficultés qui nous attendait. Malgré tout, bon, au 2 mars, on reçoit un courrient en disant que c'était plus 5 descentes, qui étaient déjà beaucoup, mais 7, donc bon, ça modifie forcément tout le déroulement de la poule, quoi, donc... Et la motivation de nos garçons aussi, malgré qu'ils aient encaissé le cours aussi, voilà, voilà. Je crois que récemment, c'est une réunion qui doit permettre, peut-être, d'envisager de... C'est toujours de... ben le fou, quand même. Ben, cette réunion, bon, elle a été positive, dans la mesure où, bon, tous les présidents fédérales se sont retrouvés, donc c'était hier soir, à Mielard, et bon, ce qui nous a fait plaisir avec Bernard, et qu'on a constaté, on ne s'attendait pas forcément à ça, c'est qu'il y a eu une belle solidarité pour dénoncer ce système de fonctionnement de la fédé, quoi, et bon, on a bien senti que tout le monde voyait le problème avec les difficultés que ça nous engendre, voilà. Bon, ben, on attendra les décisions de la fédération, et en souhaitant que les deux derniers matchs vous permettent de nous assurer encore mieux votre position. Voilà. Ben oui, c'est ce qu'on peut espérer. Il nous reste donc ces deux matchs, bon, le match en retard d'Alban, donc là, on a un petit avantage sur nos... nos principaux concurrents en la relégation, notamment Vibior, bon, et un peu moins Pouillastruc, mais bon, on va essayer de jouer le jeu jusqu'au bout et d'essayer de tirer tout ce qu'on peut pour réussir. Quant à Kien, ça sera le dernier match ici de cette saison. Là aussi, on aimerait bien figurer et faire plaisir à tout le monde, quoi, aux joueurs, dirigeants, aux supporters aussi, qui ont eu du mal à nous suivre, forcément, par la longueur des déplacements, mais qui étaient quand même présents et solidaires à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, quoi. Voilà. Très bien. Merci, monsieur. Bonne fin de saison. Merci.